Bonjour Jérémy. Bonjour Mathieu. On va commencer par la présentation. Je suis Mathieu Chérault et je dirige TigerLily, qui est une société de marketing social et qui édite une plateforme pour les grands comptes. On se connaît, mais pour ceux qui nous regardent, Jérémy Mani, je dirige la société Netino, spécialisée dans la modération sur le web et les réseaux sociaux. Très bien. Donc on va récapituler ce qui s'est dit à l'occasion de cette table ronde. On a vu à l'occasion d'un questionnaire qui avait été partagé en amont un peu quels étaient les objectifs des clients et des marques sur le social. On voit que l'engagement est l'objectif qui vraiment prédomine parmi les annonceurs, suivi de près par le reach pour faire en sorte que autant faire se peut, les marques touchent autant de fans que possible. Et puis ensuite, un objectif de recrutement de leads via des applications. On a vu également que la modération des pages était encore un objectif relativement important pour les marques et ce, à l'échelle globale et sur toute plateforme confondue, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Et qu'elle est liée au recrutement finalement, puisque quand on dépense beaucoup d'énergie et d'argent pour faire venir des nouveaux fans potentiels sur sa page et qu'on se rend compte que la page est mal modérée, qu'il y a du spam ou qu'il y a des propos très négatifs, les gens ne cliquent pas, n'adhèrent pas et finalement c'est de l'argent perdu. Donc tout est corrélé, tout est lié. C'est la suite logique. C'est la suite logique, effectivement. C'est un tout social média et c'est dommage de diviser en silos par type de métier ou d'approche alors que finalement les fonctions sont très entrecoupées. Alors quelles sont les prochaines étapes pour les marques aujourd'hui, sur Facebook en particulier et plus globalement sur le social ? Il existe beaucoup d'outils, beaucoup de techniques, mais je pense que la clé c'est l'humain. On le voit, c'est de plus en plus complexe aujourd'hui d'être un community manager. Il y a des tas de choses à connaître, à analyser, des tas de tests. On a évoqué pas mal de tests faits et qui sont très très intéressants qu'on ne peut pas développer ici, mais grosso modo donc c'est du temps. Du temps, ça veut dire la compétence des gens qui prennent le temps de faire bien les choses et donc peut-être déléguer certaines sous-tâches à toute personne, on s'en fait grossir l'équipe éventuellement pour prendre ce temps-là et arriver aux bons enseignements parce que finalement, une des conclusions finalement c'est qu'il n'y a pas une recette miracle. Pour tous les annonceurs qui sont sur Facebook, ça dépend beaucoup de son secteur, de son pays, mais il y a quelques best practices dont on peut s'inspirer. Ok, très bien. Du temps sur la qualité des messages qui sont créés, la qualité des contenus pour augmenter la portée, pour augmenter l'engagement et du temps sur la modération pour faire en sorte que ces conversations soient maîtrisées et elles aboutissent à une satisfaction client plus importante. Oui, effectivement, si les gens arrivent sur la page et que ça s'entre-déchire ou que ce ne sont que des critiques envers la marque, ce n'est pas l'objectif. Bien sûr, il faut laisser les critiques. Certaines pages sont dédiées aux services clients, mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, finalement, c'est pouvoir communiquer avec sa marque, les grincheux comme les autres qui sont majoritaires. Très bien. Merci beaucoup Jérémy. Merci Mathieu. Merci Mathieu.